Sarah Ferguson est âgée de 63 ans mais pour ses fans à travers le globe, la duchesse d'York ne semble pas avoir pris de coup de vieux avec les années. La preuve en est avec les réactions de ses abonnés Instagram, sous son dernier post. Ce mardi 28 février, la maman des princesses Béatrice et Eugénie a en effet partagé une photo d'elle pour annoncer avec fierté qu'elle serait, le 6 mars prochain, au Centre Culturel 92nd Street E, à New York. Elle sera en compagnie de Samantha Barry, la rédactrice en chef de la version américaine du magazine Glamour, pour évoquer son dernier livre baptisé A Most Intriguing Lady, A Novel, qui sortira le 7 mars. Dans les commentaires, sous le cliché de Sarah Ferguson, nombreux sont les fans à l'avoir complimenté pour son apparence. Je trouve que tu es incroyable et que tu l'as toujours été. Tellement une belle femme, peut-on notamment lire. Et pour conserver un même physique, année après année, la duchesse d'York a un petit secret. L'écrivaine et ex-femme du prince Andrew n'a d'ailleurs pas de tabou à ce propos, en déclarant ouvertement avoir déjà eu recours à la chirurgie esthétique. Supérieure à supérieure à Sarah Ferguson et le prince Andrew, une histoire d'amour singulière une duchesse qui a réalisé un lifting par piste en sort comme le rapporte le magazine Hello, ce 28 février, Sarah Ferguson avait annoncé, en 2019 au Daily Mail, qu'elle avait osé le Botox afin d'être plus à l'aise avec son reflet dans la glace. Je suis vraiment heureuse d'être ouverte sur ce que j'ai pu faire, lançait-elle dans les colonnes de nos confrères. En 2013, la duchesse d'York expliquait avoir réalisé des injections de mésothérapie. Il s'agit d'une technique utilisant un cocktail de vitamines, d'enzymes, d'hormones et d'extraits de plantes afin de donner une apparence plus jeune. Elle a aussi succombé à un lifting par piste en sort dont les résultats ne durent que deux ans en moyenne. Vous insérez les pistes sous la peau avec une fine aiguille et ils maintiennent tout en place, indiquait-elle, en précisant que cela encourage également la production de collagène, protéines qui permet l'élasticité de la peau, note de la rédaction. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Agence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501